Nous voulions faire un point ce matin pour vous donner quelques informations nouvelles sur ces élections législatives, l'espoir que nous voulons susciter à l'occasion de ces élections, et notamment l'espoir de pouvoir rassembler une majorité de députés de gauche afin de pouvoir changer la vie des Français dès le 1er juillet 2022. Et nous disons que c'est possible et que c'est toujours à portée de main. Et nous avons toujours cette ambition de réussir ensemble à faire gagner au moins 289 députés de gauche, insoumis, socialistes, communistes, écologistes. Nous le disons à ce jour et nous disons en même temps qu'il faudrait que ça accélère un petit peu plus. Nous disons qu'il faudrait qu'il y ait la même ambition partagée par tout le monde et une ambition de pouvoir créer les conditions d'une dynamique sur l'ensemble du territoire en faisant en sorte que chacune des forces que nous appelons de nos voeux à se retrouver rassemblées au sein d'une grande coalition de gauche, que chacune de ces forces se sente écoutée et respectée tant dans le contenu que dans la forme de ce rassemblement et que dans leur représentation. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui au niveau des discussions que nous avons, que nous avons avec la France insoumise et que nous avons avec les autres forces. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui nous nous adressons, la direction du Parti communiste français et l'exécutif qui s'est réuni encore ce matin, nous nous réunissons quotidiennement. C'est dans ce sens que nous nous adressons aujourd'hui à la France insoumise, à celles et ceux avec qui nous discutons depuis plusieurs jours, pour leur dire qu'il faut réussir à créer les conditions de dépasser ce qui aujourd'hui ne nous permet pas d'aller plus loin et aussi loin que ce que nous nous souhaitons. Nous voulons véritablement que se crée une dynamique et pour créer une dynamique, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et c'est pour ça que nous souhaitons sincèrement pouvoir nous retrouver sur une plateforme commune, un contrat de législature, co-élaboré ensemble, respectant nos sensibilités et mettant de côté nos divergences, mais permettant d'apporter suffisamment d'éléments concrets pour que les Français, en votant pour les candidats qui se réuniraient sous ce rassemblement, verraient directement leur vie changer de le 1er juillet. Nous avons donc fait ces propositions à la France insoumise. Nous en parlons avec les Verts et le Parti socialiste. Et donc ce principe d'un cadre commun, d'un contrat de législature, nous tient à cœur, mais il ne pourrait pas être celui d'une seule force politique. Il doit être celui dans lequel tout le monde se rassemble. Créer les conditions du rassemblement, c'est créer les conditions que nous soyons tous dans ce rassemblement. Et qu'il ne soit pas exclusif à l'une ou l'autre force et que nous puissions tous additionner nos voix. Si Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 7 millions de voix, l'ensemble des autres candidats, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et moi-même, en avons rassemblé plus de 3 millions et notre objectif est non seulement de les additionner, mais même d'aller plus loin si nous voulons construire une majorité. Aller plus loin veut dire susciter de l'espoir, afficher notre détermination à être unis tous ensemble. Et si l'espoir est la condition de la victoire, il faut vraiment montrer que nous la voulons tous, cette victoire. Et c'est pour ça que nous souhaitons aussi que l'ensemble des électeurs puissent se retrouver dans tous les départements de France et dans toutes les circonscriptions à travers ce rassemblement. Et c'est donc de faire en sorte que nous soyons tous respectés et que ce rassemblement doit pouvoir se construire dans le respect de nos différences. Enfin, pour créer une dynamique partout sur l'ensemble du territoire, créer cet espoir, avoir l'objectif de gagner 289 députés de gauche, de toute sensibilité, cela veut dire construire des candidatures au plus près du terrain et tenant compte des réalités locales, des personnalités locales, et de faire en sorte de construire ces candidatures les plus unitaires possibles. C'est encore une fois le souhait que nous formulons. Et si nous nous adressons aujourd'hui à la France insoumise, en mettant par écrit ce que nous avons comme ambition pour notre pays, pour la France, et le plus rapidement possible, c'est parce que nous voulons afficher clairement notre volonté de surmonter tout ce qui peut aujourd'hui, bloquer ou nous permettre de ne pas avancer plus vite. Nous voulons véritablement surmonter toutes ces difficultés et faire en sorte que ces discussions avancent, progressent et aboutissent.